Allez bonjour à tous les amis, bienvenue Fabio, on se retrouve en ce début d'année 2019 par une bonne nouvelle j'ai envie de dire puisque vous le voyez à l'écran, j'ai réussi à rattraper l'énorme boulette de 2018 sur l'épisode 13 j'ai envie de dire. Donc tout s'est bien passé, à coup d'éponge abrasive 3000 plus les Kumpud, surtout le Magic Kumpud Corse proposé par Gravity, c'est lui qui a fait le plus gros du boulot j'ai envie de dire avec une petite tête rotative là sur la dremel et le tout a été joué. Aujourd'hui on continue enfin le montage de cette Jordan sur cette partie centrale de la coque en ajoutant quelques petits décalques par-ci par-là, notamment à l'intérieur du cockpit. Un petit coup de coton-tige histoire de retirer l'excédent de produit et on peut enfin venir placer le siège pilote. Alors ici pour faciliter l'application de la colle, j'utilise un pinceau Tamiya, un pinceau long, c'est beaucoup plus facile qu'avec le petit pinceau proposé dans le pot à colle. Ne vous inquiétez pas pour les poils du pinceau, il n'y a pas de soucis. Voilà un petit aperçu du siège pilote en place dans le cockpit. A ma foi, on a un très beau rendu. Un grand merci à mon Alain, regardez le beau cadeau qu'il m'a fait, une belle pince Tamiya. Alors Alain, si tu passes par là, tu regardes la vidéo, j'en suis sûr que tu vas la regarder, je te dis un grand merci du fond du cœur. Franchement, tu m'as gâté en cette année 2018, je sais qu'en 2019, tu as encore d'autres projets, j'en parle pas, on garde le suspense. Mais Alain, franchement, tu es vraiment un seigneur. Grand merci à toi. Donc la suite du montage, c'est l'installation des triangles avant, voilà, de cette F1. Alors, notez un peu comment ça essaie de passer vite, mais la pince coupe extrêmement bien, c'est du Tamiya, même temps ne veut pas se tromper. Alors ici, plusieurs petites triangles sont à venir installer, quoi. Bon, il faut les passer dans les trous du nez de la coque. Bon, il n'y a pas de difficulté. Excusez-moi, particulière, tout se passe bien. Deux petits points de colle liquide pour fixer l'ensemble. On continue avec la partie supérieure, donc le triangle supérieur. Ici, rien de spécial. Ces pièces-ci ont été conservées en noir brut de grappe. Il fallait les peindre en noir satiné, ici, pour ma part, inutile. Le dossier du siège pilote, les amis, est là. Encore une nouveauté, made in la lingue. Voilà, Alain m'a fait parvenir de la colle cyanoacrylate. Franchement, alors ce produit, Alain, je te le dis, enfin je le dis même à vous tous, j'en suis amoureux. C'est nickel. Alors regardez, on a un petit étui en plastique avec deux boutons pressoirs de chaque côté. On a juste inséré le tube de colle à l'intérieur. Ici, on a un petit bouchon aiguille, vous voyez, pour refermer, pour éviter que la colle ne sèche. On clipse, on referme notre pot de colle, j'ai envie de dire, notre tube de cyano. Et regardez, on a quelque chose de propre. Et pas avec quelque chose avec un bouchon qu'on ne peut plus revisser, ensuite, une fois que la colle est collée. Alors maintenant, le tout, c'est de savoir, est-ce que ça colle ? Et bien regardez, magnifique ! Moi qui suis toujours en train de râler après la cyano, et bien là, j'ai juste appliqué un petit peu de cyano et ça a collé direct. Franchement, très bon produit, encore une fois, de la part de Tamia. On passe à l'application de Bar Metal Gold, une fois de plus, un produit made in Lalain. Décidément, je vous dis, en 2018, Lalain, il m'a gâté. Mais c'était vraiment, j'ai envie de dire, un conte de fées. C'est un rêve, c'est vrai que tout le monde voudrait recevoir comme ça des produits de la part d'un abonné. Franchement, là encore, mille milliards de merci. Donc, ce Bar Metal Gold, vous voyez, sur la partie centrale de la pièce, c'était le bienvenu. Ça m'a évité de peindre en aluminium, puis de recouvrir d'or. Voilà, juste un petit bout de Bar Metal Gold et le tout a été joué. Il ne reste plus qu'à mettre en place cette pièce. Je bafouille. On va clipser tout ça à l'aide d'une petite pince plate. Et voilà. Donc, pour le train avant, le plus gros du boulot est fait. Il restera plus que les roues, les jantes. Mais ça, on verra ça dans une prochaine étape. L'essentiel aujourd'hui, c'est, voilà, j'ai rattrapé la boulette et je suis vraiment content. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. On se retrouve très vite. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir sur Tipeee, n'hésitez pas à aller voir le blog vidéo modeling. Et je vous dis tchuss.